Nous allons étudier un principe fondamental concernant les lois de Tevilat Kelim. Il y a ici une opinion très intéressante défendue par Rabbeinu Yonah de Gironde, dans son livre « Yisur ve'éter ha'aror », qui dit que tout ustensile qui s'appelle Keli Serouda, c'est-à-dire un ustensile qui va avoir un contact avec la nourriture, soit pour la préparation de la nourriture, soit au moment où on mange, cet ustensile doit être trempé au migvé, même si c'est un ustensile qu'on va utiliser de façon provisoire ou occasionnelle pour la cuisine. Seuls des ustensiles qui ne rentreront jamais en contact de la nourriture sont dispensés de Tevilat Kelim. Cette opinion est stipulée par le Rama, dans Yorédea Siman Koufraf Seifret, qui dit que même si on achète un ustensile pour faire autre chose que la cuisine, mais que de façon occasionnelle on va l'utiliser pour la cuisine, il faudra le tremper au migvé avec Béracha. Rabenu Haïm Ben Atar, dans son livre Périt-Tohar, marque la distinction suivante. Un ustensile qui est fait pour le repas, par exemple un couteau de cuisine, qui est fait pour manger, pour couper des pommes de terre, etc. Cet ustensile, ce couteau, doit être amené au migvé si on veut l'utiliser, même si c'est de façon provisoire. C'est-à-dire, par exemple, j'achète un couteau de cuisine pour couper du papier ou couper du carton, mais de temps en temps, ça peut m'arriver que je l'utilise aussi pour manger. Alors, il faudra le tremper au migvé avec Béracha. Par contre, un ustensile qui, d'ordinaire, n'est pas un ustensile de cuisine. Par exemple, un tournevis, qui est fait pour visser. Mais voilà que de façon occasionnelle, je l'utilise, par exemple, pour piquer un morceau d'ananas ou autre. Alors là, dit Rabi Haïm Ben Atar, on n'aura pas besoin de l'amener au migvé. Cependant, le Péri Hadash s'oppose complètement à cette opinion et est d'avis que n'est tenu un ustensile par l'obligation de Tevilat Kelim seulement si Rov Tash Micho, c'est-à-dire si la majorité de son utilisation est pour être en contact avec les aliments. Mais tout ustensile soit-il qu'on n'achète pas pour avoir un contact avec la nourriture, même si de façon occasionnelle, on l'utilisera pour manger, pour avoir un contact avec la nourriture, il sera dispensé de Tevilat Kelim. Cette opinion du Péri Hadash est soutenue par le chef Yaakov, par le pittre Tshuva, par Rabbi Yosef Molko, par d'autres poskimes, le bête David. De même, le Ben Ischray, d'après la Hastricht, il s'appuie sur l'opinion du Péri Hadash. Telle est également la conclusion du Arouh Ashul Khan. Donc, par conséquent, et en conclusion, nous allons suivre l'opinion de la majorité des décisionnaires qui disent que tout ustensile ne sera tenu de miguet seulement si la majorité de son utilisation est faite pour la consommation. C'est-à-dire qu'Eli Seouda est défini comme étant par Rov Tash Micho. Toutefois, étant donné que nous avons vu des décisionnaires qui sont plus sévères, nous dirons donc qu'a priori, s'il est possible, on amènera cet ustensile au miguet sans beraha, sans réciter la bénédiction, ou bien lorsqu'on amènera un ustensile qui est tenu de Tevilat Kelim, on trempera également cet ustensile. Sous-titrage Société Radio-Canada